All right, alors on va commenter la partie entre Yuki, Samuel qui est deuxième dame FAG et Ronin, donc c'est Robin qui est troisième dame. On va regarder un peu le début d'abord. Bon alors, ici normalement Blanc répond, mais j'imagine que Samuel ne voulait pas laisser à Noir le Grand Chimari. Alors, le Yoseki, normalement on pousse une fois d'abord, et ensuite on fait le Hané. Et maintenant la forme Blanche est un peu moins bonne, parce qu'il y a un angle vide, il y a une coupe possible en E5, donc Blanc va jouer par là, et puis par exemple Onir pourra prendre le coin, et ensuite approcher l'autre coin. Je pense que c'est vraiment mieux comme développement, et puis localement ça fait une sacrée différence par rapport à la forme, parce qu'il y a toujours pas mal d'Aji avec le Hané par exemple. Donc ouais, c'est un peu mieux. Et pour Blanc à l'inverse, je pense que le Hané c'est pas mal, mais je pense que G4 c'est beaucoup plus sûr, ça m'étonnerait fortement que Noir joue par là. Et puis même s'il joue un coup d'approche par ici, peut-être qu'on pourra passer par à côté, parce que la forme Blanche est vraiment très forte maintenant. Vu qu'il n'y a pas de coupe possible en plus, ça veut dire que ce genre d'approche par ici, ou haute, c'est aussi jouable, parce que maintenant Noir ne peut pas pousser en E5, comme dans le jeu aux équipes base. Donc ça fait une sacrée différence. Ok. D'accord. Ça, c'est un peu la nouvelle mode, ou la nouvelle génération, on va dire. Avant, on jouait plutôt par là, ou encore, enfin, même peut-être encore plus loin ici, parce qu'au prochain coup, Noir peut vraiment mettre la pression. Et normalement, Blanc prend le coin, comme ça, mais il y a encore une suite ici, et Blanc ne peut pas jouer le Hanné en E18, du coup il est obligé de revenir en C18, et le coin Blanc n'est même pas encore vivant. Donc c'est hyper pénible. Donc c'est pas mal d'avoir une suite après. Mais bon, prendre le coin c'est toujours bon, donc c'est une question de feeling j'imagine. Après le problème c'est que du coup ça perd l'initiative. Ok. Très bien. Je pense que c'est un super choix. Blanc n'a pas trop envie de prendre le bord Est, c'est plutôt le bord Sud qui l'intéresse. Pour Noir, peut-être qu'on aurait pu jouer le José Kidd d'Inerstein, ici. Bon, c'est un peu moche, mais au moins on a pris la bonne direction. Et puis, si jamais Blanc veut absolument bloquer en bas, et qu'on joue cette séquence par exemple, C'est comme si on avait joué le José Kidd normal, sauf que Blanc a joué le Nobi, ici, à la place du Kosumi normalement. Donc la suite est moins bonne pour Blanc. Il n'y a pas vraiment... On peut jouer le Kema, mais du coup, avec la coupe, ça crée vraiment pas mal de soucis. Alors, dans la partie Blanc est descendue, c'est José Kidd, ok, d'accord. Je connais plutôt le Hané, ici, et après on s'étend. Ou alors tu peux aussi faire le Hané de l'autre côté, pour récupérer le coin. Et puis Tobie, comme ça il y a encore la connexion en Q2. Et après, Noir rajoute un coup. Mais là, Noir ne serait pas mécontent d'avoir cette direction-là, je pense, avec le Shimari. Du coup, si dernier choix pour Noir, on peut aussi tourner là, je pense. Blanc a le choix, soit il s'étend, mais dans ce cas-là, Noir peut attaquer sévèrement ici. Ou alors, Blanc va rajouter un coup, ce qui est sûrement plus ce qu'il va envisager, à mon avis. Et dans ce cas-là, Noir va pouvoir continuer l'attaque ici. Et c'est pas si évident de continuer pour Blanc, parce qu'il y a pas mal de soucis. Si Blanc prend le coin, il y a encore ça, par exemple. Ou même des cross-cut par là. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc le Magari, ça paraît assez petit, mais en fait, c'est vraiment énorme, généralement. Enfin, d'ailleurs, 1000$, c'est son nom. Ok, donc il a joué Tessuji. Noir s'étend là, c'est très bien. Et ce coup-là me surprend beaucoup, quand même. Je vois pas trop ce que Blanc envisage. Je vois pas trop ce que t'as récupéré, en fait, Samuel. Enfin, à part un groupe faible, parce qu'au final, Noir fait quand même les points sur le côté. Et Noir est vivant des deux côtés, il a déjà son extension. Et en plus, tu risques juste de te créer un groupe faible, et donc de laisser Noir ensuite venir au sud. Un peu comme ce qui s'est passé dans la partie. Donc je pense que c'est abusif. Localement, si t'as envie d'approcher ici, ce sera plutôt là. Et si Noir pousse, tu continues comme ça. Bon là, c'est un peu optimal, mais c'est à peu près ce qui va se passer, en vrai. Et si Noir monte, tu peux aussi soit sauter, soit monter. Mais en tous les cas, c'est à peu près ce que tu voulais, quoi. Tu vas récupérer l'extérieur tout en réduisant, il reste encore la coupe. Si jamais Noir tourne, c'est pas grave, tu vas jouer ailleurs. Soit là, soit là-haut. Ok, alors, tac, ça c'était très bien. Noir a bien joué. J'aime bien aussi l'idée de sacrifier les deux pierres de coupe, parce que, bon, c'est un peu trop lourd de les sauver localement. Et on arrive sur le Hané qui pose des problèmes. Donc il y a un crosscut. Bon, même si c'est à des faiblesse, à mon avis, c'est à peu près indispensable de jouer là. Je vois pas de gros soucis directement, mis à part que Noir pourra faire travailler la G, peut-être avec les Tobi ici. Mais dans ce cas-là, c'est pas grave, on va juste continuer, on va solidifier le sud. Et puis, bon, les pierres sont quand même pas faciles à capturer à gauche. Ça reste assez flexible. Parce que là, dans la partie, Noir récupère vraiment beaucoup. Jusque là, c'est quand même sympa pour Blancin. Pourquoi pas le Hané ? Si Blanc répond, que Noir joue là, ça a l'air quand même super sympa. Peut-être que t'avais peur de la coupe, du coup, mais je crois pas que la coupe soit géniale. Pour Noir, il y a deux choix. Soit on va jouer là, et puis après, on a le Chicho. Mais dans ce cas-là, Blanc ne va pas répondre. Et puis, on joue comme ça. Ce qui a l'air quand même pas mal pour Noir. À mon avis, ouais. Ouais, il y a encore de la G, donc je pense que c'est sympa. Et deuxième choix, si on pousse ici. Tac, tac, tac. Blanc ne peut pas faire la tari, sinon on descend. Donc, Blanc va te faire le Hané. Et puis, on sépare simplement. Et franchement, c'est sympa d'avoir sacrifié les 4 pierres. Les 3 pierres blanches ont vraiment... ont vraiment pris cher. Donc, le Tobie, c'était pas génial. Noir a une forme un peu lourde, maintenant. Et puis, Blanc peut connecter encore en L2, du coup... Ouais, t'as pas gagné grand-chose, Robin. Ok. Bon, là, Blanc a vraiment bien joué. Même si Noir vit, Blanc a récupéré tellement de force à l'extérieur que ça va vraiment être une partie faciée. À chaque fois que je dis quelque chose, il y a toujours un super Tessouji français. Donc là, c'est de la part de Samuel. Ok, ça c'est bien. Mais du coup, ouais. Ça marche pas trop, j'ai l'impression. Je pense, pour Blanc, je sais pas si ça, c'est... Ouais, ça a l'air un peu abusif. Mais juste tourner une fois. Et puis, Noir va connecter ici. Et Blanc fait Atari. Bon. À mon avis, c'est déjà vraiment super sympa. J'imagine que t'avais pas vu ce coup-là, Samuel. Bon. C'est dommage. Ok. Alors, ouais. Bon. Ça me paraît normal. Si Blanc vient de l'autre côté, à mon avis, Noir va juste s'étendre ici. Et puis, Noir serait très content de prendre les extensions. Donc, c'est une bonne idée de l'aller de ce côté-là. Normal aussi, c'est très gros. Waouh. Enfin, j'imagine que c'est à peu près la même idée, sauf que t'as une suite. Pourquoi pas, genre... Ouais. En tout cas, c'est la bonne idée. Après, moi, j'ai envie de jouer là, quand même. Si Noir... Bon, je pense pas que Noir joue là, mais... Ça, c'est un peu le truc rêvé, quoi. Donc, je pense que Noir va reculer. Mais déjà, c'est un bon échange, localement. Ensuite, soit tu peux faire le Toby, soit tu peux fermer de ce côté-là. Peut-être le Toby, quand même, plutôt. Ok. Euh... Ouais. Oh là là. Les formes. Ça a l'air difficile de le tuer, quand même. Ouais, c'est vivant. Alors, ici, pour Robin, je pense qu'il vaut mieux... Généralement, on évite de faire ce genre d'échange de Kikashi. Bon. Si tu joues là, c'est pour la seule et unique raison que tu as envie de sauter ici, et du coup, tu peux le faire sans la coupe en Q15. Euh, en G15, pardon. Mais, généralement, on a plutôt envie de faire quelque chose, de laisser la coupe, quoi. Parce que la coupe peut être sévère. Donc, comment la réveiller ? Peut-être jouer là, tout simplement. Ici, et puis un Toby. Donc, déjà, Noir pourra s'installer facilement, et puis si Blanc prend la forme, là, il y a une coupe qui est vraiment... qui fait très mal, quoi. Est-ce que ça marche ? Tac, tac, tac. Ouais, ça va marcher. Ouais, ce serait sympa. Ça fait un peu le massage, puis après, Noir connaît que c'est pire au centre. Je pense pas que juste le Noir suffise à Blanc pour gagner la partie, vu que Noir a un énorme bord à gauche et deux gros coins. Ouais, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut jouer. Et sinon... Bon, dans tous les cas, je pense que, ouais. L16, c'est la forme. C'est aussi pour ça qu'on joue le... qu'on joue le Toby plutôt que le Kosumi, ici. C'est un peu plus fort. Par contre, ouais. Bon, ça va pas l'air facile de tuer, donc je pense que simplement garder le bord Nord, ça doit suffire. C'est... Je pense pas que Noir puisse vraiment beaucoup rentrer. Il peut même reculer, là. En tous les cas, Noir pousse Blanc sur la 6ème ligne. C'est plutôt tranquille. Et là, dès que tu dois couper en angle vide, de toute façon, ça fait des mauvaises formes. C'est-à-dire que là, Blanc a fait deux angles vides en quatre coups, quoi. Donc c'était pas la bonne façon de couper. Ça aussi, c'est un mauvais échange. Il vaut mieux faire le Toby ici. Comme ça, tu gardes la possibilité de connexion ou de coupe en A. Et du coup, tes pierres au centre n'auront rien à craindre. Kikashi, ouais. Kikashi, c'est la drogue. C'est les SNT. Les mauvais SNT, c'est pas bon pour la santé. Très bien. Ah, pas de coupe. Ça va sympa de couper quand même une fois. Juste pour voir ce que Blanc va faire. Là, j'ai même pas envie de couper en angle vide, quoi. J'ai envie de descendre ici. Mais bon, c'est la cata, quoi. Blanc veut tuer. Si c'est pas possible, à la limite, on peut couper ici. Ou peut-être Toby d'abord. Je sais pas si ça suffit, mais... Quelque chose comme ça. Bon, ça se compte. Ça se trouve, c'est quand même... Je pense que c'est une partie assez serrée, là. Après, Blanc a pas mal de points. Ça se trouve, ça suffit pour Blanc. Parce qu'il fallait jouer simplement sans chercher à tuer. Est-ce que dans la partie, ouais, Noir vie. Et puis, Blanc n'a vraiment pas gagné grand-chose, quoi. Il y avait trop de faiblesses, donc c'est très difficile de tuer. Rien que le... Ouais. Le Hané, ici, pour Noir, il me tente vraiment beaucoup. Enfin, juste, il faut... À mon avis, il faut poser la question au moins une fois, parce que rien que si Blanc coupe, c'est tellement facile de faire un œil derrière, je pense. Ouais. Bon, très bien. Ouais, super coup. Très, très bon coup. Noir vie. Bon, si on veut être encore plus greedy, on peut jouer là. Ça vie aussi, et ça menace la connexion. Noir joue là, ouais. Blanc dans des choses, mais à mon avis, ouais. Ça fait vraiment beaucoup trop de points une fois que Noir a vécu là-haut. Ok, ok. On va bien jouer, Robin. C'était vraiment une très bonne séquence à la fin. Après, ouais, pour Samuel, t'as vraiment loupé l'attaque. C'était la mauvaise stratégie. T'as enchaîné les mauvaises formes, ici, alors que t'avais... À mon avis, t'as quand même une bonne partie, ici. En fait, c'est sur les deux attaques que t'es vraiment trompé. Entre le Tsuji français, ici, vraiment, si tu joues là, c'est une très bonne partie pour toi. Il n'y a pas photo. On doit faire Kema, ici, puis après, on peut rejouer là, parce que maintenant, la forme est tellement plus forte. Ouais. Donc, je pense, ouais, le Fuseki était bon pour Blanc. Même malgré cette erreur-là. Et je pense que ça vient pas mal du fait que Noir a joué ici, alors qu'il pouvait faire le vanné, quoi. Ça fait une très grosse différence au final. Parce que d'un coup, Noir a un groupe qui flotte et c'est Blanc qui a eu tout l'avantage du combat et qui a récupéré énormément de force au centre. Donc, si Blanc avait un peu mieux joué, ça aurait été fini très rapidement. Et puis, même là, si ça fait une partie un peu serrée, si on avait quelque chose comme ça, à mon avis, Blanc est en avance. Bon, OK. En tout cas, bien joué à tous les deux. Et puis, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada